salut 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 bon appétit pour ceux qui vont nous regarder en mangeant un bon apéro à ceux qui prennent l'apéro et j'irai même santé donc d'une partie 4 aujourd'hui on s'était arrêté la dernière fois avec tiens il y aurait pas eu une mise à jour de mon système de chat là parce que je le reconnais pas du tout ça me parait bizarre bon je demanderai à monsieur chat donc oui donc d'une partie 4 on s'était arrêté hier avec la capture de plusieurs forts arconen donc ça y est on commence enfin hop là japon micro est un peu haut on commence enfin à prendre un peu le dessus donc bah là maintenant on va aller chercher enfin on va continuer de dépouiller d'efforts dans l'espoir de retrouver chani qui pour rappel a été capturé déjà pour bien commencer les choses on va charger la sauvegarde voilà alors donc pour rappel la carte de dune en fait hier juste avant que je coupe le stream je sais pas si vous vous souvenez j'avais attaqué un fort qui est quelque part au nord merde alors on a la carte de densité d'épices vu qu'elle est plus lisible c'était par là voilà et donc en fait ici j'avais lancé à une une attaque et pas en fait le temps que je vous dise au revoir j'ai reçu un message me disant et on a poutré les gars dans le fort la 6e stran donc tiens hop là bougez pas j'ai l'automote qui censure un mot qui ne doit pas être censuré voilà donc bah du coup ici voilà c'est ça y est là on a balayé la dernière poche de résistance de ce qui semble être ce secteur je vais attendre qu'ils finissent d'aménager les lieux et après je vais essayer de les envoyer espionner à droite à gauche mais surtout 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 partir à la reconquête des territoires perdus de la république comme dirait l'autre ou plutôt tout simplement des quelques forts qui vont commencer un peu à s'installer par ici qui devient un peu gênant parce que la dernière fois j'avais envoyé tout ce petit monde là mais qui n'est pas très bien équipé qui n'est pas très motivé qui n'est pas très nombreux ils sont fait massacrer donc on a claqué une sauvegarde pour reprendre tout ça correctement bon alors toi tu étais parti chercher l'équipement ici pourquoi ça bouge pas là qu'est ce qu'il se passe à peut-être parce qu'ils sont pas prospectés ouais c'est ça donc du coup ce que je vais faire on va commencer à renseigner les choses correctement ici qualifier c'est toujours insuffisant efficace toujours insuffisant voyons voir là les écologistes là ils en sont où lui il me construit son piège avant ok lui il fait plus rien parce qu'il doit plus avoir d'eau dans le ouais il n'y a pas assez d'eau pour travailler ici de façon correcte par contre ici il y a un peu d'eau donc ce que je vais faire je vais bouger jusque là comme ça je pourrais donner un ordre à lui et sans trop perdre de temps ah oui c'est vrai oui ça y est ça me revient on m'avait chouré mon ornie oui 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 rah la galère il va falloir que j'aille en racheter un en fait tout simplement je crois que c'était là donc là je peux pas y aller en ornie là il y a un ornie une moissonneuse qui dorme lui il va venir les chercher donc il y a un village juste là on va aller jeter un oeil vraiment je me répète mais j'adore comme tout l'environnement se colore de façon cohérente avec le moment de la journée vraiment pour l'époque c'est vraiment chouette non j'en veux pas de ta moissonneuse bien voyons si j'ai quelque chose pour toi j'ai un ornie à échanger voici mon prix moi donne moi cette quantité d'épices et c'est à toi il a déjà bien ratiboisé le prix là je n'aime pas trop marchandais mais je te le fais à ce prix je te fais une nouvelle offre pour un ornie tu fais une sacrée affaire je crois que je peux pas négocier plus de trois fois c'est ça si je dis pas de conneries salut Barbarian et salut Guernille et santé bon et bah ok 1200 c'est déjà pas mal dis donc tu es dur en affaire de toute façon voilà il nous confirme qu'on a eu le prix le plus bas c'est pas autre chose tu peux envoyer quelqu'un pour venir le chercher bien j'ai des crises à échanger non je m'en fous de tes pouces voici mon prix bien voyons si j'ai quelques j'ai des pistoles à échanger ah voilà voici mon prix voilà ça qu'on veut je n'aime pas trop marchandais mais je te le fais à ce prix je te fais une nouvelle offre pour des pistolets laser tu fais une sacrée affaire c'est mon dernier prix et souviens toi de quoi on parle des pistolets laser c'est dommage que ce soit aussi mécanique par contre les négociations on chope un truc qui nous intéresse on négocie trois fois on accepte l'offre ça c'est bête hein mais j'aurais peut-être aimé une mécanique vous savez un peu à la theme park quand il y avait des négociations à l'époque hé d'ailleurs theme park le premier theme park ça ça fera un bon stream aussi donc je ne sais pas si vous vous souvenez quand on négociait les salaires quand il y avait une grève il y avait les cookies qui diminuaient et il fallait rapprocher la main pour essayer de la faire se rapprocher de nous et essayer de ne pas aller la chercher trop loin pour ne pas se faire avoir sur les négociations c'était rigolo c'était pas du tout dans le respect des gestes barrières mais rigolo bon t'as pas encore des pistolets laser c'est toi maintenant bien j'ai une moissonneuse à échanger non on ne veut pas bien j'ai des crises à échanger bon ok donc du coup il n'aura rien d'autre oh et on a un appel ah bah c'est l'empereur ça merci sergent sadique bon et bah c'est parti choisir destination sur carte le palais il est où ? il est là on va aller envoyer nos notre commande d'épices tiens ça continue c'est un peu flippant quand même c'est tous ces gens qui rentrent dans votre tête imagine le mec il est tranquille dans son bain et d'un coup Paul n'oublie pas l'envoi d'épices pour l'empereur ça doit un peu surprendre voici le niveau actuel de nos stocks d'épices 39 000 bon ça va tu peux remarquer que nous avons produit moins d'épices hier que le jour précédent c'est normal parce que là on a envoyé pas mal de monde crapahuité chercher des moissonneuses des trucs je me demande pourquoi on n'a pas de nouvelles de l'empereur n'y a-t-il pas de message dans la salle de communication ? ah un moment j'ai reçu une espèce de facture où est-elle ? ah oui la voilà c'est une facture de Saint-Claire il réclame un paiement en épices regarde cette facture veux-tu que j'envoie cette quantité d'épices à ce contrebandier ? d'accord ce sera fait ok donc hop là on va voir les messages je cherche des nouveaux messages message de l'empereur Shaddam 4 je veux un envoi d'épices aujourd'hui 14 000 il commence à il commence à me courir lui c'est quoi ce zoom bizarre là ? oh oh ça sent le plantage ouais et bah premier plantage de dune depuis qu'on y joue bon on va relancer pas bien grave on n'avait pas fait grand chose hop on va réduire les cycles tout de suite voilà voilà mercadier la fenêtre voilà donc poup regardez le miroir chargé et c'est parti donc pouf appeler un verre choisir destination CIA Payons ouais non ça va la sauvegarde est pas corrompue de toute façon au pire j'en ai deux bon l'autre elle est quand même 40 jours avant d'ailleurs je pense que là je vais pouvoir faire maintenant une sauvegarde alternée entre les deux parce que c'est pas parti en cacahuètes comme je le pressentais non j'en rêve pas j'ai des pistolets laser à échanger voici mon prix je te fais une nouvelle offre pour des pistolets laser du matériel neuf à ce prix je perds de l'argent dis donc tu es dur en affaire toi donc ok ensuite un orny j'ai quelque chose pour toi j'ai une moissonneuse à échanger voici mon prix on s'en va pas bien voyons j'ai un orny à échanger voici mon prix je te fais une nouvelle offre un orny du matériel neuf à ce prix je perds de l'argent dis donc tu es dur en affaire toi voilà donc là choisir destination sur carte on peut rentrer au palais palais atreïde j'ai eu un coup de flip là il y a eu une espèce de blanc dans la musique je me suis dit oh putain ça replante j'espère qu'on n'est pas confronté genre à un bug récurrent à partir d'un certain moment dans le jeu parce que sinon on va on va l'avoir dans l'os ouais effectivement je vais peut-être faire une sage là maintenant bon après j'ai pas fait grand chose je veux un envoi d'épices aujourd'hui ah c'est marrant c'est moins que tout à l'heure là avant que ça plante c'était 14 000 et quelques donc j'imagine que le chiffre doit être dans une fourchette déterminée un peu au hasard genre il doit dire entre 12 000 et 15 000 à ce moment là la seule chose qui semble intéresser l'empereur c'est l'épice mais je me demande s'il nous cache quelque chose ok hop là regardez le miroir euh non pas chargé sauvé alors le système de ce garde-auto personnellement je l'ai pas vu voici le niveau actuel de nos stocks d'épices tu peux remarquer que nous avons produit moins d'épices hier que le jour précédent l'empereur a demandé un envoi d'épices nous pouvons lui envoyer ce qu'il a réclamé puisque nous avons suffisamment d'épices en stock on va voir si on peut augmenter un peu parce qu'on a 40 000 en réserve nous pouvons lui envoyer la totalité de nos stocks non certainement pas mais c'est vraiment et bien peut-être 50% de plus que ce qu'il a réclamé ouais c'est pas mal ça ce n'est pas un problème d'accord Paul allons immédiatement dans la salle de communication pour envoyer cela à l'empereur bon on y va dans cette salle de communication bien ah oui d'accord donc même pas de tiens j'ai reçu une facture euh du du contrebandier il faudra la régler après un jour un épice massé boum t'as ce qu'on voudra il y a quand même une putain d'ambiance à ce jeu l'épice a été envoyé attendons la réaction de l'empereur nous en avons envoyé plus qu'il n'a demandé s'il n'est pas satisfait je ne vois pas ce qui pourrait lui convenir ah la réponse vient d'arriver jetons un coup d'oeil sur ce message hop là je cherche des nouveaux messages message de l'empereur Shaddam 4 votre épice vient d'arriver il y en a plus que j'avais demandé je suis très satisfait je vous rappellerai dans 7 jours ok donc Duncan va payer le contrebandier voici le niveau actuel de nos stocks d'épices oui là forcément ça a fondu tu peux remarquer que nous avons produit moins d'épices ah un moment ah oui la voilà c'est une facture d'un contrebandier regarde cette facture veux-tu que j'envoie cette quantité d'épices à ce contrebandier ? allez c'est parti d'accord ce sera fait bon euh alors est-ce que je peux commencer à contacter des ah c'est quand on charge une partie qui propose d'un élu visiter tiens j'avais pas fait yaf euh donc vous vous allez bouger notre activité d'extraire l'épice est impossible immédiatement montre moi où je dois aller et vous allez vous barrer dans un endroit oh tiens là bas y'a personne là aussi ok allez hop là ensuite ça fait des jours que nous n'avons pas de nouvelles de toi euh bah c'était où déjà ? ça fait des jours que nous n'avons pas de nouvelles hop c'était là et donc ici onze en eau donc ah bah y'a timine montre moi où je dois aller ok voilà merci chaneuve et salut shérif of front and gum euh bon et salut michmuch bah dis donc on a un arrivage là euh donc tout ça c'est fait hop on va claquer une petite sauvegarde hein je vais peut-être l'air un peu parano comme ça mais tac du coup hop là on a une deuxième sauvegarde de côté euh euh donc le siège là-haut est-ce qu'il est aménagé ou est-ce qu'ils sont encore euh ouais ouais donc là du coup ça peut être l'occasion d'aller chercher un nouveau siège notre activité est d'extraire l'épice puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe ? donc ok motivé beaucoup de personnel regarde notre niveau de production a monté regarde les statistiques de notre production d'épices veux-tu que je répète ce que j'ai dit moi Dib ? ok euh euh voyons voir où est-ce que j'ai encore euh... ouais donc là je crois qu'il y a des montagnes donc ça risque d'être un peu... ça serait surprenant qu'il y ait du monde ah quoi que ouais non on a effectivement ça c'est montagneux et les sièges sont toujours dans les zones sableuses par contre euh... là j'ai quand même un espace euh... et pareil au sud là on va essayer d'aller checker tout ça je vais aller voir euh... Jessica aussi on va voir si des fois il serait pas temps que j'aille boire l'eau l'eau est d'un poison produit par un bébé vert s'il meurt par noyade il se transforme à l'intérieur du corps des révérendes mères Fremen et étend le champ de leur conscience d'accord Paul mon fils maintenant tu peux boire l'eau de vie elle augmentera tes capacités et donc l'eau de vie hein je suis sûre que les Fremen la dernière fois dans le chat vous me disiez euh... non c'est l'eau de la vie bah non en l'occurrence c'est l'eau de vie donc je vous dis hein j'ai vraiment l'impression qu'on va me faire boire un vieux tord boyau avec le rat crevé au fond de la bouteille on m'a fait ça une fois sur un chantier il y a genre 20 ans je pense que aujourd'hui encore mon oesophage a encore des séquelles j'avais genre dans les 18 ans c'était mon premier chantier arrête de me regarder comme ça Jessica ça suffit et... donc genre en plus en plein cagnard et tout le tralala donc vous imaginez hein donc 18 ans euh... pour moi euh... déjà boire une tequila euh... c'est... hum... voilà on est énervé tu vois donc là je débarque sur mon chantier et pendant la pause de midi à deux euh... on a... on avait un portugais dans notre équipe qui avait ramené une liqueur de... de son patelin le mec il sert des verres à tout le monde mais genre des demi gobelets je sens le truc c'est pas possible j'ai jamais arrivé au bout je sais pas comment j'ai fait et lui ils étaient là ils enquillaient ça genre mais euh... il y avait pas de problème hein c'était atroce et moi bien sûr pour ma bonne figure j'étais là je buvais j'avais les larmes aux yeux je me taisais au bout d'un moment je prends une claque dans le dos le chef de chantier qui me fait ça va ? ouais ça va ça va parce que ça a pas l'air d'aller là oui si si ça va ça va c'était infernal bon ok on peut aller boire l'eau de vie et se frouler par terre en pleurant choisir destination sur carte euh... merde c'est où déjà je rappelle à peu près où c'est sur la carte euh... mince alors ah c'est pas là si c'est là c'est parti c'est parti du pacte un groupe de Bulb est prêt mais comme tu vois, je travaille à en préparer de nouveau Oh, c'est exaltant, Moadib. Elle est pas formidable. Tiens, j'ai pas l'option pour boire la flotte. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ? J'ai... J'ai foiré un truc. Il existe de nombreuses cages comme celle-ci, Paul. C'est le vieux rêve Freymen. De la végétation sur Arachis. Il y a très peu d'humidité dans l'air sur Arachis. Nous utilisons un piège avant pour l'extraire et elle retombe ici. Et nous possédons également de petites quantités de cette eau de vie très spéciale. Elle est utilisée par nos révérendes mères. L'eau de vie étend le champ de la conscience, mais très peu de personnes sont capables de la voir. Pourquoi est-ce que je pourrais argumenter ? Veux-tu essayer, Moadib ? Bah oui, je veux. Ta décision me fait frémir, Moadib. Si tel est ton désir, voilà. Attention, cinématique. Santé. Ou pas, pas de cinématique. Quelle arnaque. Elle devait être super forte cette eau de vie quand même. Bonne gorgée, bah. Cassée pendant trois heures. Ok, donc t'as rien de plus à me dire. Bon, bah voilà. On a bu l'eau de vie. T'as rien de plus à me dire, toi ? Le groupe de bulbes est prêt, mais... Ouais, non. T'as rien à me dire. Euh... Mon charisme n'est pas monté en flash par hasard. Non, même pas. 53. Bon, sans me contrôler. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on contrôle plus de zones que l'Harkonnen. Production d'épices, par contre, l'Harkonnen ont l'air de nous bouffer. En nombre d'hommes aussi, ils ont le double. Ouais, bon. Alors, peut-être qu'il faut reparler à... À la Daronne. Alors, en haut, toujours rien. Vous en étouffent, vous. Gurney Alec est ici. Notre activité est l'entre... Notre expérience... Ah, voilà ! Nous sommes maintenant... Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe ? Euh... Ils n'ont pas d'équipement. Bon. Eh bien, vous allez tout de suite... Ok. Me chercher de l'équipement. Et vous ? Gurney Alec, notre expérience... Qualifié. Bon, vous allez continuer. Nous sommes maintenant qualifiés dans le domaine militaire. Ah, et là-haut, c'est prêt. Donc là... Ma honte, oui, effectivement. Ce choix de couleur qui nous met nous en rouge et l'ennemi en bleu. C'est très, très particulier. As-tu vu comment nous avons transformé cette forteresse en siège ? Ok. Allez, ils vont faire de l'espionnage. Vous. As-tu vu comment nous avons transformé notre activité ? Et voici les caractéristiques de ma troupe. Il y a déjà une troupe en route. Montre-moi où je dois aller. Donc là... L'heure de la reconquête a sonné. Du coup, vous allez partir là. Il n'y a rien dans ce sketch-là, par contre ? Non, il n'y a rien, on dirait. Ah, quoique... Héhé ! Il n'y a rien à dédiquer parce qu'on ne l'a jamais visité. Donc je vais peut-être y faire un saut. Voilà, et dedans, en plus, il y a un chef Fremen que je ne connais pas, manifestement. Nous avons été contraints de travailler pour les Harkonnen pendant tant d'années. Oui, moi, Dib, je veux être à tes côtés. Ah, ces Harkonnen, ils nous ont eus. Nous attendons tes ordres. Laisse-moi te montrer les caractéristiques de ma troupe. Ok. Il n'y a pas grand monde, mais en même temps... Ah, rien ne vaut un bon entraînement. Regarde les caractéristiques de ma troupe. Ah, ben voilà ! Regardez ça. Et donc, vous allez vous entraîner chez Garnet. Je crois que c'est là. Ouais, c'est ça. Ok, donc vous, qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Notre activité est l'espionnage. Voici les caractéristiques de ma troupe. Nous avons vu deux troupes Harkonnen. Ils sont dangereux, moi, Dib. Et ils ont des armes. Notre activité est l'espionnage. Montre-moi où je dois. Ok. J'hésite, là. Je crois que je vais d'abord laisser ce qu'on a tranquille. Et je vais repartir choper des territoires qui me manquent, là, dans mon patelin. As-tu vu comment nous avons transformé cette forteresse ancienne ? Laisse-moi te montrer les caractéristiques de ma troupe. Ok. Vous êtes complètement équipé. As-tu vu ma troupe ? Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe ? Ils sont super motivés. Ils sont nombreux. Ils sont très bien équipés. Eux, ils vont faire des ravages. Donc, on va les déplacer. Ouais, c'est prévu. Après, je vais aller voir maman. Ok. Tiens. Qu'est-ce qui se passe ? En gagnant une bataille, un de mes capitaines a capturé Paul Attride. J'aimerais bien qu'on m'explique, là. Ce fut un plaisir d'avoir donné en plein désert, sans protection. Ok. D'accord. Bon, alors, en fait, dès que je me suis... Tiens, ce cave qui se décompose et se recompose, c'est spécial. Mais alors, j'ai juste pas compris, là. Enfin... Ouh là ! Et je crois que le joueur a planté. Ouais. Bingo ! Je crois que Dune m'en veut, aujourd'hui. Dune ne veut pas de moi. Oh la lâche ! Ah, il est bien planté, là. Eh bah, décidément. Quelle misère. Bah, en fait, c'est ça. Ils sont partis à la reconquête du siège où j'étais. Hop là, on va recentrer la fenêtre comme il faut. Si j'arrive à la rechoper un jour. Voilà. Alors. Donc là, j'ai un prisonnier, un espion. Donc, effectivement, il faut que je laisse, du coup, une troupe, là, en permanence, quoi. Sinon, ils vont... Est-ce qu'il m'arrive de chiner, c'est-à-dire ? Apparemment, c'est bourré de staff, ici. Ouais, non, là, il doit y avoir une vanne avec un bouc, du coup, que je n'ai pas compris. Parce que là, euh... Ah ouais, donc, en fait, c'est vraiment vénéré. Ça fait des jours que nous n'avons pas de nouvelles de toi. Notre activité d'extraire l'épice est impossible immédiatement. Ici, à Bledan Tabre. As-tu vu comment nous avons transformé cette forteresse en siège ? Euh... Puis-je te montrer les caractéristiques de ma... Ok. En fait, là, la suite, j'ai fini, non ? Ah non, il y a deux troupes. Ok. Donc, du coup, là, il faut qu'on appelle eux en renfort. Montre-moi où je dois aller. Ok. Voilà. Nous avons trouvé des cris... Nous avons trouvé des cris... Montre-moi où je dois aller. Ok. Gurné Alec est ici. Notre activité... Voici les caractéristiques de ma troupe. Qualifiés. Ok. Vous, ça donne quoi, déjà ? Ma troupe se dirige actuellement vers un autre siège. Euh, c'est... Vous allez revenir, genre ? Ouais. En urgence. Ça donne quoi, là ? Ah, le bras de fer, pour l'instant. On l'emporte d'une courte tête. Heureusement que ceux qui sont sur place sont... Des troupes super motivées, super nombreuses, super équipées. Parce que... Je crois que si j'avais laissé 4 campins pas très motivés avec un couteau à beurre... Là, on aurait eu certainement de gros problèmes. Bon, bah là, à part patienter le temps que les autres arrivent en renfort, je vois pas grand-chose de plus. Alors, du coup, ça veut dire qu'il va sûrement falloir que j'aille péter cet endroit-là directement. Parce que j'imagine que ça doit être de par là que l'assaut est donné. Et l'autre, là, qui est en chemin, bah lui, par contre, il va arriver quand la bataille sera terminée, je pense. Ouais. Le problème, c'est que là, je peux pas rallier comme je veux la troupe Fremen. Parce qu'elle est... Elle est pas cliquable, en fait. Alors, par contre, du coup, la bataille penche définitivement en ma faveur. Mais... Quoi que... Ah si, attendez. Ma troupe défend ce siège. Ma troupe défend ce siège. Non, c'est pas eux. Ouais, non, je peux pas leur parler, en fait. Il y a que les deux qui sont sous mes ordres auxquels je peux parler. Et comme j'ai pas accès au siège, automatiquement... Je suis sûr que nos hommes peuvent tenir tête à ces Arkonen. Et si j'appelle un verre, du coup ? Choisir destination sur carte. Ah ouais, donc en fait, je peux littéralement me prendre un verre et me casser. Alors, allez, salut. Bon, on va peut-être donner du coup un assaut massif. Vu que la bataille a l'air de bien pencher à notre faveur. Voilà. Alors. Notre activité est l'entraînement militaire. Voici les caractéristiques de ma... Bon, ça va. Ils ont pas perdu trop d'hommes. Par contre, ils sont un peu... Un peu démotivés. Et eux... Notre activité est... Regarde les caractéristiques. Eux, ils ont quasiment rien perdu. Par contre, la motivation est forcément... J'imagine qu'il faut attendre après que ça remonte entre les combats. Parce que si on les... Si on les exploite trop, bah forcément. Ok. De toute façon, le temps que les autres reviennent. Pour se positionner et qu'on donne une attaque ici. Ça sera pas mal. Eux... Donc, hop là. À l'intérieur, j'en ai un troisième. Faut que c'est lui. Nous avons été contraints de travailler. Oui, moi, Dib. Je veux être à tes côtés. Puissiez-vous, Stilg... Touc. Ah, c'est Arkonen. Ils nous ont eu. Nous tâcherons de faire mieux. Ah, rien ne vaut un bon entraînement. Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe ? Hey, ces pistolets laser ont l'air fantastiques. Salut, Parnoël. Salut, Louise. Merci d'être passé. Donc, euh... Là, je pense qu'on est pas trop mal. Donc, on va laisser tout ce petit monde se reposer en défense. Et je reviendrai un peu plus tard pour leur demander d'attaquer. Euh... Là, ça donne quoi, du coup ? Donc là, lui, il remonte vers le siège. Ok. Eux, ils vont où, du coup ? Ma troupe se dirige actuellement vers un autre siège. Montre-moi où je dois aller. Ouais, donc, eux, du coup, j'en ai plus besoin. Il va être temps qu'ils aillent pour de bon. Ok. Là, en renfort. Eux, qualifiés. Donc, on va attendre. Euh... Là, j'en ai trois. Ok. Ça bouge toujours pas. Donc, ouais, du coup, direction le palais. Allez, on va, maman ! Bon, on doit pouvoir les contacter sur quasiment toute la planète, là, non ? Alors, le palais qui dit, j'ai manqué les premiers streams sur Dune. Ça se situe dans quel genre ? En fait, c'est un mélange de genre. C'est-à-dire que, de base, ça se joue un peu comme un mélange, on va dire, de jeux d'aventure style un peu point-and-click, avec des gens qui l'ont fixe, comme ça. Et un côté un peu dungeon crawler, genre Eye of the Beholder, dans le sens où les déplacements, vous voyez, ça se fait écran par écran. Mais sans les combats. Ensuite, il y a une partie gestion qui est derrière, où, en fait, on récolte de l'épice. Donc, on va, en fait, récupérer des troupes fremen. Là, par exemple, ici, j'en ai trois qui sont en train de s'entraîner au combat. Mais, par exemple, par ici, voilà, j'en ai qui récoltent, etc. Et le but, c'est de trouver un équilibre entre ceux qui récoltent, ceux qui font du combat, pour pouvoir se défendre et attaquer les arconnes, tout en récoltant de l'épice, puisque, à intervalles réguliers, l'empereur nous demande de lui envoyer de l'épice. Et bien sûr, nous demandons de lui envoyer de plus en plus d'épices. Et donc, voilà. Donc, du coup, ça donne un mélange qui, pour l'époque, en tout cas, a été extrêmement bien accueilli. Mais qui a mal vieilli, quand même. Ça manque un peu de précision dans les mécaniques. On est souvent laissé un peu dans le flou par rapport à nos décisions, parce que les informations qu'on nous donne sont quand même parfois un peu vagues. Et ça n'aide pas à prendre une décision en étant à peu près sûr à 100% de ce qu'on fait. Donc, voilà. Là-haut, est-ce qu'ils sont arrivés ? Est-ce que... Non, ça continue de marcher. S'ils sont arrivés, eux. Là, il y en a quatre, normalement. Là, pour aller déboîter ceux qui sont là, ça devrait le faire. Et par ici, les autres, là, ils sont en chemin. Où est-ce qu'ils sont ? Merde, je ne vois pas. Ah, ils sont là. Ah oui, au fond, là. Bon, il y a encore un peu le temps. Si j'essayais de trouver donc un siège, là, parce que... Ce serait bien d'en trouver un de plus. Merci, Ziltododo. Qui a offert un abonnement à Chino457. Ouais, alors... Dans le four Arkonen le plus proche du palais. Alors, l'eau de vie, on l'a bu. Donc, s'il fallait retrouver Shani pour pouvoir boire l'eau de vie... Bah, c'est un peu rapé, parce qu'on a déjà le... Alors, du coup, ça voudrait dire que Shani se situerait sans doute là, en fait. Si c'est le four Arkonen le plus proche du palais. Il est où le prospecteur, là, d'ailleurs. Est-ce qu'il... Ah, il ne bosse plus. Oh, moi, Dib. Tant de puissance dans ton contact, maintenant. Oh, bah ouais, dis donc, quel contact puissant ! Oh là là ! Montre-moi trois sièges où je dois aller. Allez, t'as sûrement des tas d'endroits à prospecter, là. Voilà, là, là. Nous sommes les prospecteurs d'épices. Montre-moi trois sièges où je dois aller. Je fais un mauvais clic. Donc, ici, là. Et puis... Nous sommes les prospecteurs d'épices. Eh, c'est au pixel près, c'est insupportable. Montre-moi trois sièges où je dois aller. Il suffit qu'on clique, genre, légèrement à côté de la flèche. Et considère qu'on quitte le menu. Ok. Voilà. Ouais, heureusement qu'on a le contexte, hein. Parce que tant de puissance dans ton contact... Donc, là, j'ai une grande zone déserte, là. Il doit bien y avoir des sièges dans les parages, là. Allez, on va partir d'ici. Et on va essayer de trouver quelque chose. Choisir destination sur carte. Alors... Donc, là, on a tout découvert. Ouais, donc là, ça veut dire que... Là, par ici, il doit bien y avoir quelque chose. Choisir destination sur carte. Allez, on va essayer comme ça. Ah, c'est vrai, je suis le con. On peut demander de trouver Freemen. Hop là, reviens. Merci pour ce rappel. Alors, il y a qui dans les parages, là ? Qui pourrait nous renseigner ? Bah tiens, eux, au sud, là. Là. On a un appel. Il y a des saboteurs dans notre siège. Il y a des saboteurs dans notre siège. Bon, bah voilà. Ça fait des jours que nous n'avons pas de nouvelles de toi. Notre activité est d'extraire l'épice. Notre expérience augmente. Nous sommes... Laisse-moi te montrer les caractéristiques de ma troupe. Un verre est venu, moi, Dib. Heureusement, les hommes de l'Orny ont prévenu les autres. Notre niveau de production a baissé. Regarde les statistiques de notre... Non, t'as rien de plaisir à me dire, toi. Bon. Euh... Là, il y en a un ici. On va les demander, hein. Ça fait des jours que nous n'avons pas de nouvelles de toi. Notre activité est l'agriculture. Laisse-moi te montrer les caractéristiques de ma troupe. Le réservoir d'eau sera bientôt vide. Il y a un siège pas très loin d'ici, vers le sud-ouest. Ah bah voilà. Pas très loin vers le sud-ouest. Par contre, il y a deux forges. J'ai intérêt à me méfier, là. Euh... Bon, on va faire ça. Peut-être faire une petite sauvegarde, quand même. Parce que bizarrement, je le sens moyen, là. Choisir destination sur carte. Bon, bah sud-ouest. Je crois que là, on ne peut pas faire plus sud-ouest que ça. Non, je ne vais pas aller au fort. Bon, de toute façon, comme on n'y va pas en direct, on pourra toujours changer de destination. Voilà. Ah, on peut envoyer une troupe militaire sur le siège s'il y a un sabotage. Et oui, là, clairement, on rentre dans la phase, maintenant, dernière ligne droite. C'est-à-dire que là, on a fait quasiment tout. On a juste à libérer Shani et à aller exploser le baron Arkonen. Et tout ça ne se fera pas tant qu'on n'aura pas pris le dessus militairement sur la zone. Donc, ce qui implique de faire patienter l'Empereur. Quand on dit l'épiste, pendant que les troupes s'entraînent et libèrent tranquillement l'effort jusqu'au moment où on nous dit là, tu peux y aller, tu peux aller rentrer dans le lard du baron Arkonen. Ça m'inquiète, là, on commence à être vraiment proche. Ah, il est en poil plus bas, le siège. Tac, on va partir par ici. Et oui, clairement, là, on arrive un peu dans la phase où, finalement, le jeu pâtit un peu de son mélange des genres. Parce qu'on part sur un jeu narratif et d'un coup, le jeu narratif se transforme en espèce de jeu de gestion avec un pan militaire. Donc, pendant ce temps-là, forcément, les PNJ n'ont plus grand-chose à nous dire. Ah, c'est marrant, je reprends que ça tombe le même chemin. Vas-y, tourne à gauche, à droite. Attends, je pense que j'ai vu un siège à droite. Voilà. Oh, il y a plein d'ornis, donc. C'est bien, ça. Il y a quelqu'un, là-bas, mais... Bon. Eh bien, ici, il n'y a personne. Par contre, il y a du matos. Il y a de la moissonneuse, il y a de l'ornis. C'est génial, là. Donc, l'autre... Oh, la vache. Ah oui, effectivement. Une moissonneuse, deux ornies. On l'écrit, c'est à la limite. Voilà. Est-ce qu'on en a qui ne seraient pas équipés, là ? Ça fait des jours que nous n'avons pas notre activité. Regarde les caractéristiques de ma troupe. Ok. Ça fait des... Regarde les caractéristiques de ma troupe. Ok. Voilà. Ensuite, vous. Ok. Bon, eux, ils sont presque arrivés. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer, là ? Tiens. Eh bien, très bien. Donc, du coup... Voilà. On va aller chercher l'ornis qui leur manque. Vous, là ? Gurney Alec est ici. Notre activité est l'entraînement. Notre expérience. Ah, ça y est. Regarde les caractéristiques de ma troupe. Donc, du coup, eux... Montre-moi où je dois aller. Eh bien, ils vont se déplacer. Mince, comment ça s'appelle ? Gurney Alec est ici. On va les envoyer chercher les saboteurs, là. Ah. S'il y a Timine. Gurney, montre-moi où je dois aller. D'ailleurs, là, il faut que je t'asse gaffe. Là, j'ai des régions qui sont littéralement sans ressources. Ok. Toi, t'as plus rien à faire. Allez, hop. Ça fait des jours que nous n'avons pas de nouvelles de... Où est-ce que tu pourrais aller ? Bon, il continue de travailler, mais... Ah, quoi qu'il y a, ça, il reste encore pas mal de flottes. Ils ont de la marge. Où est-ce qu'il pourrait bien aller ? Le prospecteur, en fait, où est-ce qu'il est, là ? Ok, donc, il travaille ici, tout va bien. Pour l'instant, comme il n'y a pas vraiment de grosse urgence pour les épices, je préfère vider les régions pour pouvoir ensuite faire de l'écologie dessus sans regret. Parce que quand on fait de l'écologie, après, ça rend la zone... Ça la met à zéro en épices, en fait. Donc, autant le faire dans des endroits où... où on sait qu'il n'y a pas de regret à avoir. Donc, du coup, où est-ce que je peux les envoyer, eux ? Ça commence à bien pousser par là. C'est pas encore ça, mais... Genre, en bas, tiens, là, ça a dû récupérer de l'eau, bah voilà. Donc, vous... Notre activité... Montre-moi où je dois aller. Ok. Voilà. Ensuite, euh... Là, il n'y a pas de piège avant. Et c'est pas pour specter. Donc, dans le doute, pour l'instant, je ne vais pas faire quoi que ce soit ici. L'Arxon Tueck, c'est où ? Ça va être par là. Ah, pareil, gentil. Il n'y a pas quelque chose, là. Et là, c'est pareil. Si je fais un piège avant ici, c'est bien gentil, mais... Remarquez, j'ai le temps que ça m'a poussé. On peut bien se le permettre. Ok. Donc, du coup... Hop, eux, on va les renvoyer. Notre activité est l'agriculture. Montre-moi où je dois aller. Ok. Voilà. Et donc, oui, effectivement. Donc là, la version qu'on a, c'est la version CD-ROM qui bénéficiait de quelques améliorations comme une cinématique d'intro un peu plus sympa et des cinématiques pré-calculées lorsqu'on se déplace d'un point à un autre plutôt que des décors avec des sprites simplement qui défilent comme ça un peu... de façon sommaire. Eux, là, ils sont presque arrivés. Ils sont partis chercher leur matos, je crois. Ma troupe se dirige actuellement vers un autre siège. Ok. Et là où ? Est-ce qu'ils se sont reposés, là, pour savoir si on ne peut pas les défoncer, là ? Le fort, là, qui nous casse la tête, là. Parce qu'là, on a beaucoup de monde. Notre activité est l'entruche de montrer les caractéristiques de ma troupe. Notre expérience augmente. Voici les caractéristiques de ma troupe. Bon, eux, je vais les laisser quand même. On va leur faire un baptême du feu. Ok. Ok, donc là, c'est bon. Tout le monde a récupéré sa motivation. Hop là, 53%. Bon, ouais, donc c'est bon. Notre activité, voici les caractéristiques de ma troupe. Bon, ils sont un peu bas, eux, encore. Notre activité, voici les caractéristiques de ma troupe. Et eux, ils sont juste frais. Bon. On va faire une sauvegarde, si des fois, ça vire au drame. Notre activité est l'entraînement militaire. Laisse-moi te montrer les caractéristiques de ma troupe. Notre activité, regarde les caractéristiques de ma troupe. D'accord. Notre activité, puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe ? C'est vrai, ils ne sont vraiment pas assez nombreux, ni assez équipés, eux. Ça, c'est un peu embêtant. À la limite, parce que si j'en renvoie encore à l'autre bout du monde, chercher des pistolets laser, là, ça va mettre des plombes. Bon, déjà, eux, allez, on y va. Notre activité, montre-moi où je dois aller. Ok. 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 Voilà. On va attendre qu'ils arrivent, leur demander comment ils se sentent sur place, et on verra comment on bouge le bras de fer. Et là, on verra si on a fait une connerie, qu'il faut recharger la sauvegarde, ou est-ce que ça vaut le coup. Ailleurs, comment ça se passe pendant ce temps-là, là ? Donc, lui, là, il se dirige vers le truc où il y a eu un sabotage, je crois. Ah, bah, d'ailleurs, le saboteur, enfin, le bateau saboté a repris. Notre activité est d'extraire l'épice. Donc, eux, du coup, on va les envoyer chercher leur ornie. Je ne crois pas que je puisse trouver un ornie dans les environs. Ah. Et l'ornie se trouve à... Normalement, là où je suis. Euh... Donc, on va les envoyer directement à la main. On ne va pas attendre qu'ils perdent la moissonneuse pour réagir. Notre acte... Montre-moi où je dois aller. Ah, bah, de toute façon, en plus, la région, elle est complètement vidée. Donc, voilà, ça ne sert à rien qu'ils restent là. Donc, ils vont aller à Tuneau Clam, et après, on les redéploiera, genre, bah, tiens, ici, là, il n'y a personne. C'est pas trop mal. Peut-être, genre, là. Comme ça, on va finir à moins, là, les deux régions qui restent. Histoire que tout soit propre. Ok. Lui, il continue de bosser, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'ils sont arrivés au fort, là, pour la bataille ? Ah, ils y sont presque. Ah, c'est fait, hein, j'ai claqué une sauvegarde juste avant d'envoyer... Juste avant d'envoyer, là, les quatre troupes. Bon, normalement, voilà, on a une troupe qui est très motivée, super équipée et nombreuse. Les autres sont bien équipées et plutôt nombreux et plutôt motivés aussi. J'ose espérer que, là, avec ce qu'on envoie, il n'y a que deux troupes, ça devrait le faire. Ma troupe attaque cette forteresse. Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe ? Il y a beaucoup de confusion chez les Harkonnen. Ah, bah, très bien. Ça va être facile de les mettre en déroute. Veux-tu que je répète ce que j'ai dit, moi, Dib ? Non, merci. C'est une très bonne nouvelle. Là, tu te diriges où ? Nous avons trouvé des crises. Montre-moi où je dois aller. Ok, ils reviennent là, du coup. Nous avons trouvé des crises. Ils ont trouvé des lunettes. Il doit être content. Donc, eux, du coup, ça ne sert plus à rien qu'ils aillent là-bas parce que ceux qui ont été sabotés se sont cassés. Changez de destination. Eh ben, on va les envoyer là. Il va falloir que ça finisse par claquer ici, au bout d'un moment. Parce que, bon, il faut bien être gentil, hein, mais... Lui, il est toujours en chemin. Et mes extracteurs d'épices, qu'est-ce que ça donne, là ? Ok, très bien. Il n'y a pas le temps que ça finisse d'arriver. Je vais peut-être partir de nouveau à la recherche d'un siège. Là, il n'y a personne. Là, il y a quelqu'un. Mais je crois qu'il ne m'avait rien dit, justement, sur la position d'un éventuel siège. Là, il y a quelqu'un. Je vais peut-être lui demander. Peut-être qu'il va me donner la position d'un truc par ici. Des fois que... Salut, Patil ! Allez, on va tenter ça. Nous avons gagné la bataille, Maudib. Ouh ! Nous avons gagné la bataille, Maudib. Ici, à Tsimpo Clam. Là, c'est la voie qui est... Ça fait un peu robotique, ce côté. Nous avons gagné la bataille. Ici, à... Alors... Notre activité est l'agriculture. Voici les caractéristiques de ma troupe. Le réservoir d'eau sera bientôt vide. Non, tu n'as rien de plus à me dire. Ah ! Misère. Nous aimions tous beaucoup, Chani. Oui, pour ça, merci, on sait. Euh... Choisir destination sur votre carte. Il n'y a vraiment personne, là, qui pourrait me renseigner, un peu ? Tiens, eux, là, à côté, là, il n'y a pas grand-chose. Peut-être. Nous avons fini notre travail de prospection. Ah bah très bien. Alors, du coup, on va l'envoyer tout de suite. Nous sommes les prospecteurs d'épices. Nous sommes ici depuis... Montre-moi trois sièges où je dois aller. Euh... Donc. Alors, là, visiblement, ici, il n'y aura rien. Si je ne dis pas de conneries. Parce que là, je ne peux pas monter la carte plus haut pour la carte des épices. Donc, ce serait étonnant que là, il y ait des Arkonen qui débarquent. Euh... Quoi que... Voilà, quoi que... Ouais, non, en fait, là, c'est l'écran. Ça me monte. Donc, ça se trouve, il y a effectivement quelque chose en haut. Il faudra que je me méfie. La zone tout au sud n'a pas de siège. La zone tout au sud... Quoi, la zone là, là ? Ici ? Bon, on va aller faire crapahuter un peu. Mais de toute façon, le fort qui est à côté ne sert à rien. Nous sommes les prospecteurs du test. Nous sommes ici depuis... Montre-moi trois sièges où je dois aller. Donc là, on fait bien cliquer. Parce que si on clique un pixel à côté de la petite flèche, il n'est pas content. Là. Et ensuite, là. Ok. Voilà. La zone où je regardais avant d'avoir gagné la bataille. Alors là, très franchement, je ne m'en souviens plus du tout. Ça fait des jours que nous n'avons pas de nouvelles de... Notre activité est d'extraire... Laisse-moi te montrer les caractéristiques de ma troupe. Laisse-moi te montrer les statistiques de notre production d'épices. Cette zone est relativement pauvre en épices. Tu n'as rien de plus à me dire. Densité. Ah, par contre, ceux qui sont en haut, là... Ah oui, non. C'est un... C'est un écologiste. Allez, on va leur demander à eux. Ça fait des jours que nous n'avons pas de nouvelles de toi. Notre activité est d'extraire l'épices. Notre expérience augmente. Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe ? Regarde. Notre niveau de production a monté. Laisse-moi te montrer les statistiques de notre production d'épices. Bon. Il n'a rien de plus à me dire non plus. Euh... Salut Romain. Bienvenue parmi nous. Eh ben... Eh ben, on est dans la merde. Parce que là, ça veut dire que je partirai explorer en aveugle. Eux, ils m'ont dit qu'il y avait moyen de spécial, en fait. Eux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Moïa. Alors... Du coup, allons voir en haut. Je pense qu'ils n'ont pas encore aménagé le siège. C'était il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est là. Par contre, je vais peut-être aller jeter un oeil. Voir un peu sur place comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas du matériel ? Ah ben tiens, voilà. Il y a de l'ornie. Il y a plein de petites choses sympas, là. Et en plus, à priori, il y avait un prisonnier. Nous avons été contraints de travailler pour les Harkonnen. Ces Harkonnen nous ont méprisés et maltraités depuis trop longtemps. Tu peux compter sur ma troupe si tu veux les chasser de dune. Les réserves ne se reconstituent pas. Quand une zone n'a plus d'épices, il n'y a plus d'épices. Oh, il y a du beau stuff qui traîne, là. C'est des novices. On ne va peut-être pas leur filer tout de suite des modules étranges. Mais pour les autres... Ah, il faut aller rapidement dans les formes Harkonnen, car des fois, il y a des capitaines Harkonnen à faire parler. Très bien, je note, je note. Notre activité est l'entraînement militaire. Montre-moi où je dois aller. Allez, vous allez rejoindre Gurney. Ok. Euh... Donc, vous. As-tu vu comment nous avons notre activité et l'entraînement... Laisse-moi te montrer les caractéristiques de ma troupe. Hop. Je ne sais pas si ça change quelque chose si je leur file un ornie. Je crois qu'ils se déplacent plus vite, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Oh, des modules étranges ? Ça doit être une arme. As-tu vu comment nous avons transformé cette notre acte ? Regarde les caractéristiques de ma troupe. Ah. Ok. Eh bien, du coup, on va s'arrêter là, malheureusement. Bon. Bah... Voilà. Donc, enfin, mauvaise et bonne nouvelle, en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai un technicien qui doit passer pour m'installer la fibre. Donc, ce qui veut dire que très prochainement, vous allez pouvoir bénéficier de stream avec une bien meilleure qualité. Puisque je vais pouvoir uploader comme un port en 1080p. Ça va être démentiel. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit s'arrêter maintenant. Puisque, hé, il faut qu'ils travaillent sur la ligne. Forcément. Donc, voilà. Donc, je vais se regarder tout de suite. Et voilà. Donc, du coup, je vous dis rendez-vous demain soir. Rendez-vous LAN Party pour qu'on fasse du Deep Rock Galactique. Je pense qu'on va bien se marrer. Ça va être un jeu coop plutôt fun. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, un petit abonnement à la chaîne Twitch ou au magazine. C'est sans doute le meilleur moyen de nous soutenir par les temps qui courent. Voilà. Bon, écoutez, désolé de finir aussi brutalement. Mais du coup, ça veut dire qu'il nous restera encore plein d'autres vues de l'affaire dans les jours qui viennent. Allez, salut. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada